MFM Mirador, c'est barbant Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs Voilà donc, je le mentionnais au début de l'émission Dans deux tweets publiés avant-hier, 13 août 2022 La commission de la CEDAO remet à l'ordre du jour La médiation de l'organisation sous-régionale Dans la crise que connaît la transition guinéenne talibé Il faut donc s'attendre au retour de Bouniaï à Conakry Oui, un retour dont on peut se poser la question Est-ce qu'il pourrait être hypothéqué par l'agenda de manifestation du FNDC Parce qu'il faut rappeler que Bouniaï a quitté la Guinée le 23 juillet Au terme d'un séjour qui lui a permis strictement de rencontrer les ambassadeurs Certains ambassadeurs en Guinée et les autorités de la transition Donc il laissait entendre que justement Les autorités n'avaient pas de fixation sur une durée de la transition Ce qui avait finalement abouti à cette sortie Du président en exercice de la CEDAO, Mbalo Qui lui a annoncé qu'un accord avait été trouvé autour de deux ans de transition Donc depuis, au passage, il y a eu la manifestation du FNDC du 28 et du 29 juillet Dont on connaît les conséquences et les nombreux dégâts Et au passage, il y a eu la dissolution du FNDC Qui est pourtant un des acteurs justement de la crise guinéenne Donc une nouvelle donne Une nouvelle donne est-elle finalement favorable à cette nouvelle donne Sur fond, il faut le reconnaître, d'exacerbation de la crise pendant cette transition Parce que quand il y a eu des morts et des blessés et des arrestations de leaders sociopolitiques Cela n'est pas pour aider à détendre une situation Une détente dont tu as pourtant besoin le médiateur Pour pouvoir sereinement travailler Amener tout le monde vers cet objectif qui nous fuit tant Qui est la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif Alors, c'est le tweet de la commission de la CEDAO Donc, annonçant le retour du médiateur pour cette semaine Il commence donc ce lundi Nous nous apprenons que le médiateur lui-même a pris langue avec certains acteurs au téléphone Pour demander, selon ce que nous apprenons Qu'il soit créé un climat lui permettant de venir en Guinée Dans une situation de calme Afin qu'il puisse à nouveau relancer sa médiation Est-ce que cet appel au calme sera entendu Notamment par le FNDC Qui a cette manifestation après demain, mercredi 17 ? Absolument Est-ce que depuis... Il faut se poser la question de savoir Si d'abord, les autorités de la CEDAO ont d'abord échangé avec ces différents acteurs Dont le FNDC Avant de faire ce tweet Cette annonce Cette annonce Parce que, en appelant au calme les acteurs de la transition Est-ce que ça sous-entend implicitement Que la CEDAO a du mal à obtenir Par exemple, le climat de sérénité Dont elle a besoin pour envoyer son médiateur Reprendre le fil des discussions en Guinée Et dans le communiqué talibé Quand par exemple, il est dit Que le docteur Omar Aliou Touré Président de la commission de la CEDAO Invite le gouvernement de la transition La classe politique Et la société civile guinéenne A soutenir et travailler avec le médiateur Cela sous-entend que cette fois-ci Le médiateur pourrait rencontrer les partis Qu'il n'avait pas rencontrés De visu physiquement C'est-à-dire les acteurs de la société civile Et les partis politiques On ne peut gérer de rien Mais ça laisse entrevoir cela Parce que dans le texte, on leur demande D'être disponible, de travailler avec lui Oui, mais ça peut implicitement vouloir dire aussi Que le médiateur ne peut venir Que s'il y a un climat Qui permette justement Ce séjour Et ce séjour de travail Alors, l'autre aspect C'est est-ce que S'il venait cette fois-ci Le médiateur Il lui aurait été permis De rencontrer Tous les acteurs Ou plutôt Est-ce que dans son propre agenda Qu'il a librement établi Il devait cette fois-ci Rencontrer ses acteurs sociopolitiques La question La question Respondée Toujours est-ce que Ouri Je crois que Mon petit doigt me dit Que si La manifestation du FNDC Est maintenue Pour le 17 Je ne crois pas Que ni la CEDEAO Ni le médiateur lui-même Trouve nécessaire De se rendre à Conakry Parce que cette fois-ci C'est une manifestation Sur toute l'étendue Du territoire national Et tout le monde sait Que quand il y a manifestation Il faut au moins Trois à quatre jours Voir plus Pour que Le calme revienne En tout cas Fût-il délétère Donc ça veut dire Que le médiateur Aujourd'hui Est entre le marteau Et l'enclume Le marteau du CNRD Et l'enclume Du FNDC Qui Selon ce que nous avons appris A relever Auprès de la CEDEAO Le fait que Ses leaders étaient en prison Et qu'on venait De dissoudre Donc leur mouvement Ça veut dire Qu'il ne leur reste plus Grand chose Que de continuer A lutter sur le terrain Mamadou Djambaldé La CEDEAO Donc réaffirme Sa volonté De reprendre la médiation Ça c'est un fait Maintenant la réalité Au plan local Est toute autre Est-ce que justement Cette réalité-là D'exacerbation de la crise Faciliterait le retour De la médiation La décision en elle-même Elle a bienvenu Le fait que La CEDEAO ait décidé De A ce que son médiateur Désigné revienne En Guinée Même si l'ambiance À Conakry Électrique Et de plomb C'est une ambiance De plomb Et la médiation Ne pourrait se faire Sans une trêve C'est pourquoi J'en appelais Personnellement À nos amis De l'autre côté Du FNDC Même si c'est dissous Ce sont quand même Moi, mes gars Ceux qui mettent Bâle à terre Pour donner une chance A cette médiation Est-ce que vous voyez Pour que Parce qu'on ne peut pas Comme Talibé l'a dit S'il y a Manif le 17 Il faut dire déjà Que jusqu'au 20 Ou même le 21 La semaine Sera compromise Et les gens Aurent du mal À traverser L'axe Où La mobilisation A toujours été forte Pour défendre Les valeurs De la démocratie Donc je crois Qu'il faut L'apaisement Ça veut dire Que toutes les parties Doivent donner Une chance A cette médiation Est-ce que Il faut des gages Il faut des gages Parce que J'ai vu l'ANAD Qui a déjà Comment dirais-je Publié hier Une déclaration Pour soutenir Le FNDC Vous savez C'est en quelque sorte Le chaperon Bienveillant Du FNDC C'est l'ANAD Qui apporte Des bras Dans ces combats Donc tous Ces leaders Je crois Doivent Faire Savoir Raison Garder Pour que Le médiateur Ne vienne pas Et que la médiation Ne soit pas Cette fois-ci Comme la première fois À sens unique Pour qu'il puisse Rencontrer Toutes les parties Parce que si En Guinée On n'a pas la chance De devoir Nous parler La vaisselle Est brisée Il faut appeler L'étranger Pour venir Nous réconter Réconcilier Donnons La chance Alors aux médiateurs Il y a Iboni Qui je vous dis N'est pas un rouet politique C'est quelqu'un C'est un politicien Vertueux Vous avez vu Quand il y a eu A Paris Cet épisode De l'assassinat De nos confrères C'est l'un des rares Qui avait versé Les larmes Il y a Iboni Il y a Iboni Il y avait pleuré Lors aussi A quoi ça servit Non C'est important Charlie Hebdo Oui Charlie Hebdo Les larmes de cocodyne Non non Il avait pleuré Quand aussi À l'enterrement Aux obsèques De Charles Conan Bani Son mentor Parce que c'est un ancien De la BCAO Il avait aussi pleuré Donc c'est quelqu'un D'humain On lui donne donc sa chance Voilà il peut aider Voilà oui Akumba Là dessus Ouri pour dire Qu'il est un peu Pas radical En tout cas Certains de ceux Avec qui il a échangé Dissent que souvent Quand il vous appelle Il vous dit Priez pour la Guinée Ben voilà Donc il a ce côté Un peu religieux aussi Un peu fataliste On va dire Certains se demandent Par rapport à une gente Coup de point Est-ce que C'est le profil De médiateur Qu'il fallait Ou plutôt Il fallait quelqu'un De suffisamment Haut en couleur Est capable De taper du point Sur la table Pour faire bouger Les lignes Donc son profil Un médiateur Tu peux taper sur la table Oui C'est un technocrate Un médiateur C'est quelqu'un Qui sait d'abord Se faire respecter Absolument Que son profil Est discutable Bien Par rapport A la En tout cas Au degré de crise Que la Guinée vit Bien Oui Akumba Ecoutez Je pense que Premièrement Malgré les difficultés Qui traversent Certains membres Du FNDC Il faut encourager Le dialogue Il faut participer Au dialogue A condition Certainement Que ce dialogue Soit sincère Les vertus Du dialogue N'ont jamais Été démenties Pour le moment En tout cas Ceux qui acceptent Le dialogue Peuvent sortir Vainqueurs Bien que Il arrive Qu'on vous mette En minorité Mais vous sortirez Vainqueurs Alors moi Je voudrais Vraiment M'adresser A mon ami Celui qui m'aime Beaucoup Et je sais Qu'il l'assume Morikondé Acteur De droit De l'homme Acteur De développement Communautaire Donc acteur Membre De l'OGDH Oui Membre De l'OGDH Donc acteur Dans le changement Des conceptions Sociales De plusieurs Communautés Qu'est-ce que ça lui coûterait D'ouvrir le dialogue Avec Les pires ennemis De la transition Qu'est-ce que ça lui coûterait Il aurait gagné Soit en diversion Ou en recette réelle Mais il commence une tournée Aujourd'hui Au sein des partis politiques En parenthèse J'analyserai cette tournée Si vous permettez Après Alors moi je pense que Il aurait Il aurait gagné Beaucoup plus En dialoguant Avec toutes les structures De la société guinéenne Y compris le FNDC Moi en tout cas A sa place J'aurais dialogué Avec les pires ennemis De Mamadi Dumbuya Bien Parce qu'en dialoguant Avec eux Je sais comment me protéger Comment protéger Celui qui m'a mis là Mais sans dialoguer Avec eux Je ne suis pas capable De tracer Leur trajectoire Ça c'est la première des choses La deuxième des choses Cher ami et frère Mori Kondé Quand vous interdisez Une manifestation pacifique C'est que vous encouragez La guérilla Est-ce que Ça vous ferait plaisir De voir le pays Basculer sur une certaine violence Ou voir des citoyens Qui vivent Une menace Représentée par le simple fait De voir un militaire En arme Au bord de la route Bien Est-ce que cela Permettrait une certaine sérénité Pour réfléchir Sur le développement du pays Je pense que C'est non Alors Pour ce qui est de cette tournée Qui est Une autre forme De discussion Avec les acteurs Dont vous évoquiez Tout à l'heure Dwayndian J'aimerais interroger Mon ami Où est le rapport De concertation Qu'est-ce que ça a coûté En termes de budget Combien ça a coûté Normalement C'est l'année publique Demain J'apprends-toi Laissez-moi poser ma question Non c'est juste Une précision Merci pour l'information Mais je continue A poser la question Où est le rapport De concertation Qui ont été organisés Donc Le rapport Narratif Où est-il ? Où est le rapport Financier De ces concertations Parce que ces concertations Ont été organisées Au bénéfice du peuple De Guinée C'est nous qui en sommes Consommateurs Vous vous êtes déjà Décideur Donc si vous avez Organisé Des concertations Nationales Le seul consommateur Du résultat De ces concertations C'est le peuple Bien Moi j'aimerais bien Lire Les rapports De ces concertations Pour me faire Une idée De comment est-ce que Je pourrais personnellement Réfléchir sur l'avenir De la Guinée Deuxièmement Vous allez ouvrir Une rencontre Avec Les partis politiques Les organisations Certainement De la société civile Et vous commencez Par dissoudre Le FNDC En vous appuyant Sur le régime Des ONG Alors là Il faut aller jusqu'au bout Il faudra dissoudre Toutes les ONG Pratiquement Parce que vous n'aurez pas Une ONG Qui caresse A moins qu'elle n'ait été Domestiquée À ces couturiers Qui caresse Au sens du poil Une administration publique Bien Une ONG C'est quand même Un espace De critique citoyenne Il y a cela Mais si on organise Des rencontres Avec Les partis politiques Les organisations De la société civile J'ai même vu Une lettre Qui demande Les documents De constitution De Le FNDC politique Non De forum FNDC politique C'est quand même Un forum Ce n'est pas Un parti politique Alors Si vous demandez cela Cela veut dire Que vous n'avez pas Encore tiré Les leçons De tout le débat Qu'il y a eu Sur l'annonce De la dissolution Du FNDC Et ça pose problème Ça veut dire Que l'écoute N'est pas tellement Favorable En ce qui concerne Le débat public Et pour finir J'aimerais poser Deux questions À mon ami Premièrement Est-ce que peut-être On n'a pas eu Suffisamment d'argent Dans les concertations Et il faut aller Directement vers Les partis politiques Et de visiter Et de tourner De l'intérieur du pays À la capitale Parce que c'est quand même Curieux Qu'on Qu'on revisite Un parti politique Depuis la base Jusqu'au sommet Vous allez me dire Mais pour qu'un parti politique Soit national Il faut cela Non Moi je vous répondrai Tout simplement Que la plupart Des partis politiques Guinéens Exercent leur ampleur De manipulation À Conakry Donc toutes les vérifications Devraient être Non seulement concentrées À Conakry Et peut-être même À région Mais Espérons que vous êtes De bonne foi Alors Est-ce que On peut savoir Le budget Qui sera alloué À cette visite Des sièges Des partis politiques Sur l'ensemble Du territoire national Bonne question Et On va rester là-dessus En attendant Que le rapport Soit rendu public demain Mohamed Kaba Tu le disais Tu en es fou En temps normal En prime time Non oui En temps normal Il est dans le secret Donc le rapport C'est la publique demain Les choses ont changé Depuis un moment donné Je ne savais même pas Que tu étais le gars Du FNDC Comme tu l'as dit Ce sont tes gars Mais c'est interdit Je ne le savais pas S'il les connait Est-ce que c'est interdit Toi tu connais Kasori Tu connais Fakarissa Et ainsi de suite Tu sais c'est pas un problème Oui je connais Par le moment Kasori Mais je n'ai jamais serré la main Le retour de la médiation De la CEDAO Oui oui Vous savez Le médiateur de la CEDAO Ne doit pas Être un touriste En République de Guinée Parce que les factures sont salées Et c'est la CEDAO Qui en perd gros Parce que c'est la CEDAO Qui paye les factures De ce médiateur Absolument Oui ou non Mais les factures ne sont rien Par rapport notamment Au résultat Ce n'est pas le CNRD Qui paye Le travail qu'il va faire Sur le terrain Raison de plus Qu'il ne doit pas venir En touriste Il doit vraiment travailler Et rencontrer évidemment Tous les acteurs De la scène nationale Est-ce que le médiateur Va rencontrer les acteurs Politiques La société civile On se pose la question En tout cas quand on lit Ce passage du communiqué Il y a certains qui se délient En disant que le président Nelson Mandela A donné des injonctions Au médiateur De ne pas rencontrer Les acteurs politiques Une fois encore Faux Il ne l'a pas dit Ok On a vérifié les formations Tardivement la nuit Il ne l'a pas dit Il ne l'a pas donné Cette instruction Et ce n'est même pas son rôle Le médiateur rencontrera Qui il veut Lorsqu'il sera là A la République de Guinée Donc je demande encore A l'ex-FNDC Si vous êtes dissous De ne pas organiser Une manifestation Le mercredi Parce que vous n'allez pas Faciliter la tâche Au médiateur Et que le médiateur Est toutes les garanties De retour surtout De celle où d'aller Sidi à tous les gens C'est cela dessus Donc c'est que Ce que le FNDC doit faire Evidemment Malgré qu'il est dissous Et tout le reste Et qu'il continue à résister C'est de laisser la chance A Boni Haï A Boni Haï En reportant toute tentative De manifestation De manifestation Parce que d'aucuns acteurs Ont déjà contacté Le médiateur M'apprend-t-on Non lorsque vous verrez A Konakry On ne va pas accepter Que vous nous rencontriez Je crois qu'on doit sortir Souvent de ces combines politiciennes Et contacter le médiateur Ça et là Le médiateur est là Pour tous les acteurs Politiques guinéens Lorsqu'il sera là Il va recevoir Qui de droit Mais je crois que Le CNR ne donnera pas D'injonction Ni le ministre des Affaires étrangères A un n'importe quel médiateur Ceci dit Que le médiateur Fasse son travail Mais que l'ex-FNDC Mette bas la terre J'insiste là dessus Parce que si on paralyse Encore la ville Ils en seront Les principaux auteurs Pendant que vous êtes dissous Vous demandez encore A manifester C'est la défiance de l'Etat On ne se rebelle pas Contre un Etat On ne défie pas Contre un Etat Parce que On vous dit là Non ce sont des héros Ce sont des grandes personnes On vous acclame Non derrière Ce sont vos familles Qui vont en souffrir Bien Ce sont les familles Qui vont en souffrir Merci mon mécanique Mon qui est aujourd'hui En prison Ibrahim Diallo est en prison Qui est en partie Ce sont ses proches Ce sont sa famille C'est sa famille Nous on dort sur le climat Tranquillement Moi j'ai de la peine pour eux Sincèrement J'ai de la peine pour eux On ne veut pas les voir Sur un matelas couché A même le sol Où les portes sont fermées A 19h Ils sont déjà là-bas La prison ne devrait pas être Ils sont déjà là-bas Oui oui Jamy là-dessus Est-ce que Dans ce contexte-là Toutes les parties Devraient donner une chance Aux médiateurs Dès lors que Dans ce communiqué Dans ce tweet Il est cité que Toutes ces parties Doivent faciliter Son travail Les partis politiques La société civile Les autorités Donc quand on prend Par exemple La société civile Tout ce qu'elle peut faire Pour faciliter Donc à Bonny De faire son travail Peut-être c'est de rénoncer A tout mouvement De contestation Qu'elle envisage Je parle de cette entité sociale Absolument Tout le monde doit Doit oeuvrer Pour que Cette médiation Se fasse dans De bonnes conditions Et du côté du pouvoir De permettre à ce que Ces acteurs soient libres Surtout côté pouvoir Parce qu'on l'a vu Yaï Bonny est venu Fin juillet Entre temps Il est reparti Il y avait une manifestation On a vu ce qui s'est passé Pendant cette manifestation Et après dès qu'il repart Il y a une décision Il y a une annonce De solution Du FNDC Cette décision Ne facilite pas les choses Vous voulez Il y a des gens Qui réclament un dialogue J'ai l'impression Que le CNRD Est en train de jouer A la montre Parce que là On ne parle même plus De chronogramme De la transition On en est après d'un an On est en août 2022 On se rappelle De cinq Ce sera Maintenant Toutes les parties Interpellées dans ce tweet Chacune doit faire quoi ? Je veux dire Les autorités La société civile Et compter le FNDC Donner des engagements Qu'il y aura cette fois-ci Un véritable cadre de dialogue Et que ce soit sincère Les partis politiques Ils peuvent Les partis politiques Notamment Et le FNDC L'ANA Et toutes ces entités Qui ont appelé A la manifestation Du mercredi prochain Ce sera après demain Ils peuvent peut-être Rénoncer pour une première fois A cette manifestation Donner la chance Au dialogue Que tout le monde Aille au dialogue Qu'on discute De vrai Oui Même si le médiateur Là moi Il ne me fait pas Mais pourquoi C'est parti politique Jamy Il ne te rassure pas Il ne me rassure pas Il ne vous séduit pas Absolument J'ai l'impression Que c'est quelqu'un De maléable Non mais la médiation C'est la diplomatie La diplomatie Oui Le signe de la diplomatie C'est la sagesse Mais en même temps Il faut que le médiateur Sache se faire respecter Mais il est respecté Non mais le médiateur Il est sérieusement On a vu ce qui s'est passé Du moment où il est arrivé Pour une première fois Il n'a pas pu rencontrer Les acteurs de la société civile Et les partis politiques Ça veut dire ce que ça veut dire Un médiateur Une première fois Un médiateur qui arrive Ça aurait été bien Qu'il reste pendant quelques jours Et qu'il puisse rencontrer Toutes les entités Toutes les entités Les partis politiques Qui sont là Bien merci Même sa conférence de presse Ça a été annulée On a vu tout ce qui s'est passé Oui mais c'est que je veux comprendre Pourquoi les partis politiques S'engouffrent Pourquoi les partis politiques S'engouffrent Dans les manifestations Du FNDC Pourquoi les partis politiques N'organisent pas eux-mêmes Les manifestations On n'est pas dans ce débat Vous pouvez fermer Une transition Elle est d'abord politique On ne va pas mélanger les sujets Le FNDC peut appeler à une manifestation Les autres entités de la société civile Peuvent appeler Peuvent appeler à une manifestation Et qui le veut Ce sont des Guinéens Comme tout le monde Ce sont des entités Qui sont là Qui ont la possibilité De manifester On parle du médiateur Non non moi je l'ai dit Doyenia le sait Depuis le départ Moi je l'ai dit Avant même qu'il ne reparte Une fois il m'a écrit un texto J'étais en émission Il ne me rassure pas Il ne me rassure pas Mais sauf qu'un médiateur Ce n'est pas un rambo J'espère J'espère ne pas avoir raison J'espère qu'à la fin de tout cela Il aura su Véritablement jouer Du pouvoir qu'on lui donne Au sein de la CEDEAO Mais pour le moment Ce qui s'est passé La dernière fois qu'il vient Vous êtes pessimiste Je suis pessimiste Surtout sur sa personne Pour moi c'est quelqu'un De malléable Ce n'est pas quelqu'un Qui véritablement Qui sait Qui a su Se faire respecter En tout cas de la part De l'agente Et ça ça n'aide pas Bas écho Bien La mission Du médiateur Désigné dans la crise A Guiné par la CEDEAO S'annonce délicate Mais pas impossible Deuxièmement Moi je reste confiant Je reste optimiste Que la Guinée Va pouvoir quand même Franchir ce cap Qu'on va dépasser Ce moment de crise Et puis continuer La bonne marche De la transition Mais ce qu'il faut dire C'est le CNRD Qui a la clé De réussir de cette transition Si les militaires Qui sont au pouvoir Ont effectivement La volonté Aujourd'hui De conduire Cette transition Ah bien Je pense qu'ils ont Les possibilités Aujourd'hui De réussir Cette transition Mais à côté de cela Il faut mettre Les différents acteurs Devant leurs responsabilités Le CNRD Dans un premier temps Comment vous voulez Appeler des acteurs La société civile Des partis politiques A se réunir Pendant que vous avez décidé De dissoudre le FNDC Qui est quand même Un mouvement Aujourd'hui Autour Donc duquel Il y a plusieurs organisations La société civile Des partis politiques Donc qui sont fédérés Et qui estiment aujourd'hui Que la gestion De la transition N'est pas N'est pas normale Ça c'est Deuxièmement Au même moment Vous engagez Des poursuites judiciaires Contre des leaders politiques Ceux qui ne sont pas Au pays Sont exilés C'est le cas par exemple De Celude Lengalo De Cidia Touré Et même Du professeur Alpha Condé Qui sont des acteurs Importants Qui doivent prendre la parole Aujourd'hui Dans ce débat politique Donc je pense Qu'il y a un minimum De conditions aujourd'hui Qu'il faut réunir Si on veut réussir Cette transition Si ces conditions Ne sont pas réunies Vous ne pouvez pas Demander Au FNDC Ou à d'autres organisations De la société civile D'aller à un dialogue Profond Pendant ce temps Il y a Founi Kémangé Il y a Ibrahim Il y a Ibrahim Diallo Il y a d'autres acteurs Qui sont aujourd'hui En main avec la justice Je pense Que le médiateur Doit pouvoir jouer Donc doit pouvoir jouer Frangeux Avec l'ensemble Donc des acteurs Chacun doit œuvrer Et du côté Notamment du FNDC Moi je suis d'accord Qu'il faut ce soir A cette manifestation Qui est annoncée Pour permettre Quand même aux médiateurs Notamment d'entamer Des consultations Avec l'ensemble Politiques Et puis vraiment Aller vers la réussite De cette transition La mission est difficile Mais elle n'est pas impossible Il faut rester optimiste Le médiateur Le médiateur Aujourd'hui je pense que Les uns et les autres Ont pu évaluer La force de chacun Et les capacités De nuisance Est-ce que le CNRD Minimisait les capacités De nuisance Du FNDC On a vu que le FNDC A réussi à paralyser Pratiquement Qu'on a cri Pendant deux jours Voire plus Aujourd'hui Le pays n'a pas besoin De cette épreuve de force Le pays n'a pas besoin De ce bras de fer De cet orgueil À coup de mort De blessés De personnes emprisonnées Et moi À mon avis Le FNDC Doit Puisque De ce que nous apprenons Le FNDC A été contacté Par la commission De la CEDAO Par le médiateur Pour lui demander De sursoir A cette manifestation Afin de lui permettre De venir En Guinée Le site Média Guinée Nous apprend Que le médiateur Est attendu Demain Mardi Ici à Conakry Afin que ce séjour ait lieu Et que l'on puisse voir Quel est L'issue Ou en tout cas Les solutions Curatives Qu'il pourrait proposer Pour aider À aller vers Une décrispation Réelle Pendant cette transition Et vous ici Vous me permettez Donc ça veut dire Que Ça c'est le FNDC Ça c'est l'effort Que l'EFNDC doit Tous les acteurs Devraient entendre Cet appel Que ce soit le CNRD Les partis politiques Et la société civile Il faut qu'ils entendent Cet appel Et qu'on laisse Le médiateur Reprendre du service En Guinée Et où ils me posent Cette question Par rapport Au sommet virtuel Qu'avait annoncé Notre confrèce Qui nous avait dit Que la date de ce sommet S'est reconnue Le week-end Ou au plus tard Aujourd'hui Est-ce que On envoie d'abord Le médiateur Qui vient prendre le poul La situation Avant d'envisager Ce sommet virtuel Ou est-ce que finalement Le sommet virtuel Est éliminé au profit Au profit Du retour du médiateur Pour peut-être Une certaine longue durée Afin vraiment Finalement De remettre à plus tard Absolument Ce sommet Dont on dit Qu'il pourrait aboutir A des sanctions Inévitables Evidemment De bonnes questions En attendant Dans la journée d'aujourd'hui S'il n'y a pas d'annonce De ce sommet virtuel Oui Un moment d'oudiant là-dessus Il faut des concessions De part et d'autre La jeune doit lâcher du lest Bien S'il faut revoir Le cas des gens En prison Comme le FNDC Le demande Bien Je vous rappelle Que De Gaulle A un moment donné A été obligé De libérer Des membres De l'organisation De l'armée secrète C'est un militaire Qui était contre L'indépendance algérienne Qui s'était rendu Responsable De la mort De plus de 20 000 personnes En Algérie De plusieurs dizaines En France Pour ramener La sérénité Quand il fut sécouillé Par les étudiants De mai 68 Dont rien n'est impossible De la part du président Bien Et du côté aussi Du FNDC Et des politiques Des partis politiques Il faut un peu Rénoncer A cette manif Comme j'ai eu A le dire Déjà du 17 Pour laisser la chance Au docteur Thomas Yaïboni Qui A ma foi Pourra Résoudre Comment dirais-je La quadrature Voilà Mais c'est qu'il faut Oui En fait Mais bientôt Un an Que le CNRD Est au pouvoir C'est important de rappeler Mais jusque là Nous sommes encore Dans les discussions On n'a pas avancé On n'a pas porté On n'a pas posé Suffisamment D'actes En ce qui concerne Aujourd'hui L'organisation Notamment Des prochaines élections Qui pointent à l'horizon Depuis là Nous nous sommes Dans les discussions En Guinée Il y a des pays Comme le Burkina Par exemple Qui ont fait le coup d'état Après la Guinée Mais aujourd'hui Qui ont nettement avancé Dans la conduite De la transition La première étape A été déjà annoncée Le ressentiment général Je pense qu'il y a des problèmes Il y a des problèmes Il y a des problèmes Comme je l'ai dit Les 10 étapes clés Merci à tous On a avancé C'est le sénéré Qui a la clé De la suite Vraiment En 30 secondes Tu permets Il faudrait que le médiateur Demande un moratoire Aux activités de la crève Parce que la crève Est aussi un véritable problème Non Sérieusement Il faut demander un moratoire Que la crève Arrête d'abord tout Qu'on stoppe tout Qu'on se réunisse surtout D'une table d'une objection Et pour parler Les casserois qui sont en prison L'excellement Travouillement Vous voyez le RPG Vous voyez le RPG Venir s'asseoir Sur une table d'une occasion Pendant que les mentors Sont en prison Je crois qu'il faut demander Un moratoire La crève aujourd'hui Est un véritable problème Ça je vous dis C'est un sérieux problème Donc sur le FNDC On arrête momentanement Les activités de la crève Pose la question Si le FNDC Doit arrêter ses manifs Que la crève Arrête aussi les poursuites Toute activité momentanement Un moratoire Jusqu'à ce qu'ils disent Jusqu'à ce qu'il dit Parce que la crève Fait les frustrés Les mécontents Oui Akuma Le petit moi Est-ce qu'il faut plaider Pour l'arrêt des activités De la crève Ou est-ce qu'il faut plaider Pour la libération De ceux qui comptent Pour toi dedans Je pense qu'il serait bon Que ceux-là soient libres Au lieu qu'on arrête Les activités de la crève Alors qu'ils sont Dans leur cellule Bon je quitte là Wuri La CDAO Les chefs d'état Des pays membres De la CDAO Donc ces chefs d'état là Sont dans Une sérieuse difficulté C'est mon point de vue Est-ce qu'il faut sanctionner Celui qui vous a aidé A faire chuter Alpha Condé Que vous vouliez Coute que coûte Évacuer de la Guinée Vous aurez été ingrat Est-ce qu'il faut Surpasser Si vous voulez Les intérêts De ceux qui vous soutiennent En termes de grandes puissances Parce que Makissal vous a dit Que le problème de la Guinée C'est un problème Des intérêts Des grands pays Des grandes puissances A travers le monde Est-ce qu'il faut donner Un coup de sabot A ces grandes puissances là Inuquement Pour sanctionner Mamadi Doumboua Et son système C'est un grand dilemme Est-ce qu'il faut A présent Se battre Pour obtenir La libération Des acteurs De la société civile Je pense que c'est Tout à fait Actuellement Le souci Qui se discute Mais Pour ce qui concerne Les sanctions Contre la Guinée Il faudra réfléchir Réfléchir Et réfléchir Parce que Ces chefs d'état là Ne sont pas d'accord C'est ce qu'on ne nous dit pas Ces chefs d'état Il y en a qui soutiennent Mamadi Doumboua Il y en a qui ne le soutiennent pas Et parmi ces deux Entre ces deux groupes là La lutte est féroce Voilà En tout cas Dans cette situation Où il n'y a que Corgueil et Ego Ce petit diable Qui nous murmure à l'oreille Des trucs qui ne sont pas du tout bons Je crois qu'il serait mieux De donner la chance Aux médiateurs Comme ils l'ont tous dit Dans ce studio On espère que Cela tombera dans de bonnes oreilles Le temps pour nous De passer à autre chose Bien sûr A un autre sujet Bien sûr Bien sûr